Les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un agréable moment en regardant ce match-là. Oui, c'est ma deuxième vidéo, et oui, chaud, taquet, chaud, taquet, chaud, taquet. Bon, quel match, quel match. Il y a tellement de choses à dire que je ne sais pas par où commencer. Réellement, je ne sais pas par où commencer. Parce que dans le match, il y a eu de l'ennui, il y a eu du beau jeu, il y a eu de l'ennui, il y a eu du beau jeu, il y a eu des pénaltis, il y a eu du beau jeu. Voilà, c'est... Par contre, beaucoup de joueurs aujourd'hui, j'ai apprécié, j'ai apprécié beaucoup, beaucoup de joueurs. Par contre, d'autres joueurs que j'ai trouvé vraiment en dessous, ils se sont un petit peu réveillés en deuxième mi-temps. Bon, on va dire, je vais commencer par le Portugal. Alors, le Portugal, Ruz Patricio, on peut le remercier. Les supporters portugais, et tous les portugais, et des joueurs portugais aussi, peuvent remercier, par Ronaldo, comment s'appelle ? Ruz Patricio, ce qui t'a sorti de l'arrêt sur Pogba, là. Il t'a sorti de l'arrêt qui aura pu définitivement clouer le match, déjà, pour le moment. Donc, et deux arrêts en plus, de suite, parce qu'il y a la frappe de Pogba, et derrière, il y a la frappe de Griezmann, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, voilà, en tout cas, les deux, le Ruz Patricio au top. On ne peut même pas lui... Rien à reprocher, franchement, rien à reprocher. Déjà, premièrement, lui, après, c'est Medo, un joueur que j'adore, un défenseur que j'adore. Quand même il était au Barça, j'adorais son jeu. Sa vitesse technique, à l'aise avec le ballon, etc., etc. Toujours aller de l'avant, franchement. Et là, il a fait un match de ouf, de fou. Franchement, on peut me dire ce qu'on veut. Après, oui, on peut parler du pénalty. Est-ce qu'il y a pénalty ? Est-ce qu'il n'y a pas de pénalty ? Je ne sais pas, moi, dans les ralentis qu'ils mettent, je n'arrive pas à voir. En fait, j'ai comme l'impression que, comme il s'appelle, Semedo met légèrement sa main, comme ça, sur Mbappé. Et après, je pense que Mbappé nous a fait une petite soirée, donc il est tombé, ou peut-être qu'il a été déséquilibré. Après, sur le moment comme ça, on ne peut pas savoir, à part les deux. Il n'y a que les deux qui peuvent savoir réellement. Et même dans la VAR, je pense qu'ils ont d'autres caméras, d'autres ralentis, parce que ce qu'ils montraient là, je ne sais pas, moi, je n'arrivais pas à comprendre. En fait, je me dis, s'ils sifflaient, ce n'est pas volé, mais s'ils ne sifflaient pas, ce n'était pas volé non plus. Donc, franchement, je suis mitigé, sans pénalty, je n'ai pas envie de donner mon truc. Même, je regardais à la mi-temps l'équipe du soir, et tous autour de la table disaient qu'il n'y avait pas du tout pénalty. Donc, franchement, c'est compliqué. Franchement, c'est trop compliqué à juger. Après, il l'a bien fait, Mbappé l'a bien fait, il est tombé au bon moment. Après, il a peut-être été vraiment déséquilibré, je ne peux pas savoir. Ça va tellement vite. Et comme je vous ai dit, avec les ralentis qu'il montre, franchement, c'est des ralentis claqués. On n'arrive pas à capter vraiment. Donc, voilà. Mais en tout cas, il a fait un excellent match, qu'on le veuille ou pas, il a fait un match de fou furieux. Pepe, il a joué avec son expérience, à part sur les deux là, ils se sont fait prendre, Ruben et Pepe, ils se sont fait prendre bizarrement par Benzema. Après, je pense qu'ils ont voulu jouer sur le hors-jeu, mais Benzema, justement, lui aussi, je pense qu'il a bien calculé son coup. Il était vraiment à la limite. Je crois que c'est Ruben Diaz qui a son bras, qui s'aligne sur Benzema. Et c'est pour ça qu'il avait accepté le but. Donc, voilà. Et de l'autre côté, c'était, je ne me rappelle même plus, c'était qui était de l'autre côté du Portugal. Mais, ouais, bon, bref. En tout cas, au milieu, Moutinho, je ne l'ai pas trouvé trop. Trop là, je ne l'ai pas... Ouais, je ne l'ai pas trouvé trop... Pourtant, c'est un genre que j'aime bien aussi. Mais je ne l'ai pas trouvé fou. Réellement, je ne l'ai pas trouvé fou. Après, il y avait qui ? Ah oui, Renato Sanchez. Alors, ce joueur-là, mon gars. Je ne veux même pas entendre d'autres noms que le sien. Le meilleur joueur du Portugal, en tout cas dans cette compétition, c'est lui. Ne me sortez pas d'autres joueurs. Évitez. Évitez de me sortir d'autres noms. Vous perdez votre temps. Le mec, il est rentré contre la Hongrie. Et à partir du moment où est-ce qu'il est rentré, les trois buts, ils ont été marqués. Il est rentré contre l'Allemagne. Il a fait un bien fou. Après, voilà, ils ont perdu. Mais bon, il a fait un bien fou. Et là, ils ont carrément mis titulaire. Et vous avez vu le volume de jeu qu'il a ? Mais impressionnant. Mais c'est impressionnant. Franchement, il n'y a rien à dire. Mais vraiment rien à dire. Je suis en train de me poser la question. Mais qui c'est ? Qui c'est qui... Attendez juste deux secondes. Je vais juste regarder. Parce que ça me tracasse depuis tout à l'heure. Quand je regarde la compo, c'est qui ? Ah oui, Guerreiro. Pardon. Voilà. Et pourtant, c'est pratiquement un de mes préférés aussi au Portugal. Guerreiro. Et pourtant, je ne supporte ni la France ni le Portugal. Je tiens à vous dire. Et pourtant, c'est mes deux pays. Je suis né en France. Je suis français. Mais mes origines sont portugaises. Et je suis né pour l'un ni pour l'autre. Ce soir, en tout cas, j'étais né pour l'un ni pour l'autre. Et donc, voilà. Franchement, au milieu, il y avait... Je préfère prendre des trucs comme ça. Au moins, je sais qui c'est qui avait au milieu. Danilo Sanchez Moutinho. Moutinho, je ne l'ai pas trouvé top. Danilo, ça va. Sauf que je pense que depuis qu'il s'est mangé le choc, ça a été compliqué pour lui. Et après, Sanchez, voilà. Franchement, Sanchez, pour moi, c'est... Aujourd'hui, les joueurs du match, c'est... Déjà, Ru Patricio, parce que grâce à lui, le Portugal ne l'a pas perdu. Il y avait Semedo. Et Sanchez. Franchement, ils ont fait un jeu de fou. Franchement. Après, Bernardo Silva. J'ai bien aimé, quand même. Ça va. Jota. Lui, je l'aime bien aussi. Mais ouais. Mais ça s'est beaucoup joué au milieu, en fait. Et tout le monde cherchait... En plus, je le disais. Je le disais à mon propre cousin. Et je lui disais, tu vas voir que... Au niveau du Portugal, ils ont tous cherché la hauteur pour la tête de Cristiano Ronaldo. Et les Français, ils n'ont joué que de la profondeur sur la vitesse, sur Mbappé, etc. Et pour moi, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Qu'on le veuille ou pas. C'est ce qui s'est passé. Donc voilà. Alors... Est-ce que je le dis ou pas ? Est-ce que je veux parler de Ronaldo ou pas ? Je suis désolé. Voilà. Il a mis ces deux pénaltys. Il n'y a pas de souci. Mais... Alors vas-y. Je n'ai même pas envie de le dire. Parce qu'après, il y en a, ils vont m'insulter. Il y en a ceci ou cela. Si je dis que, pour moi, il a... Voilà. Il apporte juste sa présence et je suis CR7. C'est tout. Parce que là, aujourd'hui, franchement, je suis désolé. Tous les dribbles qu'il a voulu faire, pratiquement, il n'y a aucun qui est passé. Voilà. Après, voilà. Je vais laisser ce nom-là parce que je sais qu'il y en a qui sont fous. On dirait que Ronaldo, c'est leur père ou je ne sais pas quoi. Ils vont complètement disjoncter du ciboulon. Donc, je ne préfère même pas parler de ce genre-là. Je parle de tout ce qu'il y a autour. Mais comme je vous ai dit, pour moi, en tout cas, au Portugal, c'est Patricio, c'est Medo et Sanchez qui ont fait un match monstrueux. Monstrueux. Que tu le veuilles ou pas, monstrueux. Guerreux aussi, ça va. Alors, par contre, là, une équipe de France, je vais être un petit peu plus sévère, quand même. Bon, Lloris... Ouais. Lloris, il nous a fait un sacré attentat. Après, c'était... Je ne pense pas que ce soit volontaire. Mais pour vous dire que l'effet d'optique, il est assez compliqué. Parce que moi, déjà, je pensais qu'il n'avait même pas touché la balle et qu'il lui avait mis une patate, carrément. Et après, j'ai vu, c'est qu'en fait, il touche la balle et en pliant son bras, il lui met un coup de coude en pleine mâchoire. Alors, ça, pour moi, je me dis... Pfff... Non, pénalty, il y a pénalty. De toute façon, on ne peut pas... On ne peut pas le retirer. Oui, vous allez me dire, il touche la balle. Par contre, regardez bien. Parce que là, ça a été sifflé. Et pour les plus anciens, je ne sais pas si vous vous rappelez, France-Brésil, quand Barthez, il est sorti ce Ronaldo, il a dégommé Ronaldo. Il n'y a strictement rien eu. Pas de pénalty, pas de carton, rien. Donc, voilà. Et là, du coup, oui, là, il y a eu jaune. Parce que je pense que... Voilà, il n'était pas dans le... Il a fait sa sortie, mais il n'était pas dans le but de le dégommer, le joueur. Mais franchement, c'était... C'était jaune limite rouge. C'était jaune orangé, comme on dit. C'était limite. Réellement, c'était limite, quand même. Mais après, voilà. Et il n'y arrive pas sur les pénalty. L'autre, il les tient deux fois sur le même côté. Il n'a pas réussi à l'arrêter. Enfin, bref. Koundé. Ah, Koundé, il n'était pas trop là. Franchement, il n'était pas du tout dans le match. Et pourtant, c'est un joueur que... J'ai découvert avec la Liga. Et je me... Et une fois, il avait joué contre le Barça. Je crois qu'il avait fait un match exceptionnel. Et j'ai dit, mais c'est qui ce joueur-là ? Et après, j'ai vu que c'était un... Bah, du coup, un Français. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il est fort ! En plus, il est fort défensivement et offensivement. Et là, je pense que... Bah, le fait de ne pas avoir joué... Et là, il se retrouve à jouer contre le Portugal. Un match très important. Je pense que ça lui a dû lui mettre une pression. Bah, surtout qu'en plus, je crois qu'il est jeune. Il est jeune, Koundé. Donc... Mais voilà, pour moi, il n'était pas trop dans son match, personnellement. Varane... Ça allait, hein ? Irlandaise, bah, il faisait des fautes un peu inutiles. Comme un petit peu Kipembe aussi, hein ? Kipembe... Il était là, mais sauf qu'à un moment, il relance en plein dans l'axe. Je ne sais pas ce qu'il nous fait. Il a perdu pied, lui aussi. Et je ne sais pas, il en voulait à Cristiano. Je crois qu'il en voulait à Ronaldo, parce qu'il l'a séchée au moins deux, trois fois, là. Mais, non, sinon, franchement, voilà, ils ont quand même tenu vaguement la... Après, oui, Koundé, par contre, sur sa main, c'est... Je ne sais pas, il... Ouais, ce n'est pas du tout naturel, là, ce qu'il nous a fait, là. Je n'ai pas compris comment il... Parce que d'un côté, tu te dis, ouais, le mec, en fait, Cristiano Ronaldo, il tire sur la main de... Il tire alors que Koundé, il est retourné. Mais je ne sais pas, sa position, elle est tellement bizarre qu'elle ne fait pas naturel du tout, donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont sifflé pénalti. Ouais, et Hernandez, ça a été très compliqué, il s'est mangé vite un jaune, donc c'est quelqu'un qui fait pas mal de fautes, donc je pense que c'est pour ça qu'il l'a sorti. Kipembe aussi, il s'est pris un jaune bêtement, parce que je n'ai pas compris ce qu'il est parti foutre là-bas, là, sur l'autre, sur CR7, là. Pogba, alors Pogba, autant que Pogba que Koundé, et pourtant, ces deux joueurs qui, quand ils sont à 100%, ils font partie des meilleurs joueurs à leur poste, mais vraiment, les meilleurs joueurs à leur poste, qu'on le veuille ou pas. Surtout Koundé, hein. Koundé, qu'est-ce que j'adore, ce joueur. Et là, je ne sais pas, je ne le sentais pas du tout, là. Même dans le jeu, je ne le sentais pas. On dirait qu'il ne voulait pas participer au jeu. L'habitude, je le vois courir partout, récupérer des balles, passer, ceci, cela. Un peu vers la fin de la deuxième mi-temps. Il s'est un petit peu... Ouais, je ne sais pas, il a été marqué un petit peu plus. Mais voilà, il n'était pas du tout dans son jeu. Même Pogba. Pogba, en première mi-temps, je ne l'ai pas vu non plus. Franchement, je ne les voyais pas, les milieux français. Et tout le monde sait que, en tout cas pour moi, moi, je dis que dans n'importe quelle équipe, le milieu, c'est le plus important. Que tu le veuilles ou pas, c'est le plus important. Si le milieu, il est en forme, tu peux donner quelque chose. Si le milieu, il est pourri et il se fait manger, tu es mort. Donc, ouais, ça a été assez compliqué. Et après Griezmann, après le premier but, il a commencé à péter des plombs aussi, faire énormément de fautes. Et il s'est mangé aussi un jaune assez rapidement. Et je me suis dit, ouh là là, c'est Griezmann, parce que Griezmann, c'est quelqu'un qui court beaucoup, c'est quelqu'un qui va beaucoup au contact. Donc, je me dis, ça sent mauvais. S'il se prend un jaune tout de suite, là, ça sent très, très, très mauvais. Donc, voilà. Alors, Tolisso. Tolisso, c'est un joueur que je trouve très, 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 très fort. Mais Deschamps, il a fait n'importe quoi de le mettre du côté droit. Je ne comprends pas. Apparemment, c'est une histoire de Mbappé. Apparemment, il ne veut pas jouer sur le côté droit. Il a refusé totalement de jouer sur le côté droit. Donc, il est obligé de le mettre sur le côté gauche. Et Griezmann, il est d'accord de jouer sur le côté droit, mais il a sa préférence derrière le défenseur. Et c'est là où est-ce qu'il est le meilleur. Il faut dire ce qu'il est. Donc, au final, si vous me voyez baisser la tête, c'est juste que je suis en train de regarder mon écran de téléphone en même temps. Donc, oui, Griezmann, donc, voilà. Donc, il s'est dit, ouais, je vais mettre qui ? Vu que Dembélé, il n'est pas là. Je vais mettre qui ? Alors qu'il y a quand même Coman, Coman, je ne sais pas comment vous le prononcer. Et la preuve, quand il est rentré, il a fait un bien fou. Oh là là ! Il a fait une excellente rentrée, magnifique. Il débordait, il l'éliminait. Magnifique. Et oui, Toriso, je ne l'ai pas... Pour moi, il n'a pas fait un bon match. Pour moi, il n'a pas fait un bon match. Mais il ne jouait pas du tout, du tout, du tout à son poste, malheureusement. Moi, je ne l'aurais plus mis... Dans ce cas-là, voilà. Tu sors Griezmann, quand on est à la sortie Griezmann. C'est à ce moment-là que j'aurais mis Coman, Coman, Coman titulaire directement à la place de Tolisso. Et une fois que j'aurais fait sortir Griezmann, j'aurais mis Tolisso à la place de Griezmann. Pardon, au niveau de la distribution, comme on dit. Mais voilà, franchement. Et après, Benzema, voilà, il a fait son petit match. Et heureusement qu'il a marqué. Au début, je me suis dit, il va prendre le pénalty. J'espère qu'il va le réussir, sinon il va se faire massacrer. Vous imaginez, il rate son pénalty et derrière la France, elle perd. Vous imaginez le truc ou pas ? Ça ne s'est pas passé comme ça. Il a réussi son pénalty et en plus, il va mettre un deuxième. Un très beau derrière. Et Mbappé, voilà, je ne l'ai pas trouvé non plus fou 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 fou. Il a fait des bonnes choses, franchement, il a fait des bonnes choses. Mais déjà, c'est dommage qu'il a raté son face-à-face avec le gardien. Enfin, son face-à-face avec le gardien. C'est vite dit, parce que je n'ai pas compris pourquoi il ne s'est pas avancé plus. Surtout que lui, avec sa vitesse, il mange toute la défense du Portugal. Mais Semedo, il ne l'a pas lâché. J'ai vu que Semedo, il ne l'avait pas lâché. Il le faisait chier. Parce que Semedo, il est très rapide aussi. Bon, il n'est peut-être pas aussi rapide que Mbappé, mais il est très rapide, Semedo. Mais voilà, Mbappé, je ne l'ai pas senti trop... Après, c'était compliqué. Parce que, voilà, on sait que Mbappé, c'est un joueur vraiment de boulevard. Comme on dit, de profondeur. Et le Portugal, il jouait assez bas à un moment. Donc, c'était très compliqué pour lui. Je sais que ça, c'est un jeu où est-ce que ce n'est pas son point fort de jouer dans des conditions pareilles. Parce qu'on voyait qu'il était trop... Trop, je ne sais pas comment dire... Trop crispé. Il n'arrivait pas à... En plus, on voyait qu'il n'arrivait pas à ses dribbles, il n'arrivait pas à passer. Donc, c'était assez compliqué. Mais sinon, voilà, dans... Ça a quand même donné un bon match. À un moment, ça me saoulait. Je trouvais que ça... Mais à un moment, ça a commencé à se dynamiser un peu. Ça faisait... Je pense que j'attendais plus, voilà. J'attendais qu'il y avait une équipe qui marque... J'aurais préféré que l'équipe... Au début, je préférais que l'équipe de France, Marc, m'en promet surtout. Que ça fasse sortir un peu le Portugal. Parce que le Portugal, au tout début, ils étaient un petit peu... Voilà. En défense, 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 défense. Ils jouaient assez défensifs. Et je me suis dit, j'espère que ça ne va pas être comme ça tout le mois. Parce que ça va me casser la tête. Et finalement, non. Mais par contre, aujourd'hui, franchement, des pénaltys, il y en a eu. Et l'arbitrage, je n'ai pas trop aimé. Je ne parle même pas des pénaltys, ni rien. Mais ils sifflaient pour tout et pour rien, des fois. Autant hier, je crois que c'était hier, il y avait un match. Je ne me rappelle plus, c'était lequel ? Le mec, il ne sifflait rien. Tu avais l'impression qu'il ne sifflait strictement rien. Je crois que c'était hier. Je ne me rappelle plus, c'était quoi comme match. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu un match. Parce qu'un arbitre, il ne sifflait pratiquement rien. Ah, par contre, je le dis, d'aujourd'hui, il sifflait tout. Dès qu'il y a un qui est tombé à terre, il sifflait. C'était horrible. Et une question aussi. Alors, par contre, est-ce qu'il y avait pénaltys sur comment à la fin ? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas, ça aussi, c'est chelou, c'est bizarre. Parce que je pense qu'il marche quand même sur le talon d'Achille. Mais bon, franchement, voilà. De toute façon, je pense que... Et ça, par contre, ça m'a saoulé. Je pense qu'à partir de la 78e, 79e, ils ont tous arrêté de jouer. Ils ont tous arrêté de jouer. Le mec, il se faisait des passes à droite, à gauche. Il laissait le temps passer. Sauf qu'en plus, il y avait encore 5 minutes d'arrêt de jeu. En plus, 15 minutes, ils sont en train de regarder. Il n'y avait aucune action. Personne pressé. Voilà. Ça leur plaisait de partout. Ils ont dû savoir que... Ah oui, d'ailleurs, l'Allemagne, ils ont fait 2 partout aussi contre la Hongrie. Ça a été très, très, très compliqué pour eux. Wouah ! Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé, ce match-là. Mais franchement, je tenais quand même à féliciter, bien sûr, les Hongrois. Du coup, tout le monde les voyait se faire ratatiner par toutes les équipes. Et au final, il a tenu pratiquement tête à toutes les équipes. C'est fou. Et là, surtout, ils ont tenu tête aux Allemands en Allemagne. Attention. Donc, voilà. Non, franchement, félicitations. Ils étaient à deux doigts de se qualifier en plus. C'est ouf, c'est ouf. C'est dingue. C'est là que ce groupe play. À un moment, ils étaient carrément... Au Portugal, ils étaient éliminés. Deux secondes après, ils étaient premiers. C'était fou. C'était n'importe quoi. À un moment, je regardais les classements, ça a bougé. Tu avais l'impression que c'était la bourse. Mais voilà, en tout cas, les trois qualifiés, du coup, c'est... France première, deuxième Allemagne. Mais du coup, ils sont passés deuxième. Parce que je crois que par rapport au Gollavirage ou par rapport à la confrontation, je crois. Je ne sais plus. Je crois que c'est au Gollavirage ou à la confrontation, je ne sais pas. En tout cas, je sais qu'ils sont deuxième. L'Allemagne et Portugal, du coup, troisième. Donc, c'est l'Allemagne qui vont se prendre, l'Angleterre. La France, ils vont se prendre, la Suisse. Et le Portugal, je ne sais pas du tout qui c'est qu'ils vont... Ils vont jouer qui, du coup. Je ne sais pas du tout. Mais voilà, en tout cas, vous, j'espère que vous avez apprécié. En tout cas, bravo à la France. Bravo au Portugal. De partout. Même si... Je m'attendais quand même à un meilleur match. Parce que tous ces buts par pénalty, ça me saoule tout ça. Après, je ne dis pas qu'ils n'y sont pas, loin de là. Mais voilà, quand on a deux équipes comme ça, deux grosses nations comme ça, on... De toute façon, ça a toujours été serré entre les deux équipes. Mais voilà, on veut du jeu. On veut du jeu, du beau but, du beau jeu, etc. Il y a eu des bonnes choses. Il y a eu des petites périodes où, à un moment, c'était le Portugal. À un moment, c'était la France. À un moment, c'était plus calme. Après, ça repartait d'un côté, ça repartait de l'autre. Non, mais voilà. Je suis un peu resté un peu sur ma faim, comme on dit. En tant que téléspectateur. Et nous, en tant que supporters. Parce que, comme je l'ai dit, je ne suis supporter d'aucune des deux équipes. Comme j'ai dit, que le meilleur gagne, comme on dit. Oh, foutu mouche. Que le meilleur gagne. Donc, voilà, les amis. Sur ce, écoutez, j'espère que vous, vous avez apprécié. Apprécié ce match, s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a pas de souci. Échangez, il n'y a pas de souci. Commentez, il n'y a pas de problème. J'y répondrai, il n'y a pas de souci. Mais pas d'insultes. Arrêtez d'insulter pour rien. Sachez une chose. Tous les joueurs que vous allez défendre, ces gens-là, ils ne connaissent même pas votre existence. Ils ne savent même pas que vous existez, ces gens-là. Donc, calmez-vous. Gardez vos propos. Ok, je sais que vous êtes fan. Vous pouvez être fan d'un tel ou un tel ou un tel ou de telle équipe ou de telle équipe. Moi, comme je vous ai dit, je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre. Franchement, pour moi, c'était pratiquement serré. Aujourd'hui, c'était serré pour moi. Parce que d'un moment, c'était plus les Français. À un moment, c'était plus les Portugais. Et voilà, c'était vraiment serré. Mais n'insultez pas, ça ne sert à rien. Ne perdez pas votre temps à insulter. Franchement, c'est des enfants de 14 ans qui font ça. Et encore, c'est ceux qui n'ont rien dans le crâne qui passent leur vie à insulter sur Internet. Ok, les amis ? Donc, n'hésitez pas, en tout cas, à liker si vous aimez bien ma petite vidéo. Et surtout, si vous avez aimé le match aussi. Et bien sûr, commentez. N'hésitez pas, vraiment, commentez. Il n'y a pas de problème. On échange, il n'y a pas de souci. Au contraire, ça me fait plaisir. Je suis assez rapide. Vous pouvez voir sur les autres vidéos. Je réponds assez rapidement. Dès que je vois le message, je réponds. En même temps, on n'est pas des millions. Je ne parle pas avec des millions de personnes non plus. Donc, voilà. Et voilà. Donc, likez si vous avez aimé la vidéo. Commentez si vous avez envie, bien sûr, de faire des échange. Et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas, abonnez-vous. Et bien sûr, si vous vous abonnez, sur la cloche, cliquez sur la cloche qui est juste à côté du abonné. Juste en bas, là, là, à droite. Juste à côté du abonné. Et comme ça, vous recevrez toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. OK, les amis ? Sur ce, je vous souhaite une très, très bonne soirée ou une très bonne nuit ou une très bonne journée. Tout dépendra de l'heure que vous allez regarder cette vidéo. OK, les amis ? Et je vous dis à la prochaine. Parce que maintenant, du coup, il n'y a plus de match. Il y a juste la Copa América demain avec le Brésil. Mon équipe. Voilà, le Brésil, c'est mon équipe. Maintenant, vous le savez. Moi, je le dis dans plusieurs vidéos. OK, les amis ? Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches. Et faites attention à vous. Et bon courage pour ceux qui vont travailler demain.